Le premier tome ou le premier épisode d'une oeuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur le manga d'adaptation. Après une carrière brillante dans la police, Raizo n'aspire qu'à couler des jours paisibles, mais sa maigre retraite ne lui laisse pas le choix. Il doit multiplier les petits boulots pour joindre les deux bouts. Sa rencontre avec la petite Miyaru, tueuse à gage au service d'une mystérieuse organisation, va lui permettre de mettre du beurre dans les épinards et de bafouer allègrement les principes qui ont guidé toute son existence. C'est un manga d'Inoue Tomonori, sorti en 2019, publié chez Casterman avec pour l'instant 3 tomes. On a affaire à un récit où on suit un vieux et une jeune. Mais là où cela change, c'est que le but de ce duo est de tuer des gens pour un contrat, donc de mauvaises personnes. De plus, les rôles sont inversés puisque Miyaru est la plus expérimentée des deux en terme d'assassinat. Alors que c'est la plus jeune. Raizo, quant à lui, a une expérience car il a été policier et donc à protéger la population. Là, il passe de l'autre côté de la barrière, pour de bonnes raisons quand même. Donc il garde une petite partie de son intégrité. Mais le fait qu'elle soit aussi jeune, c'est très perturbant. Surtout quand elle doit attirer les cibles grâce à son charme. Mais euh, comment dire, elle est mineure quand même. Donc c'est ultra balsain en fait. C'est vraiment dégueulasse. Bon, on va passer à autre chose là parce que c'est trop bizarre. On aperçoit aussi tout le nettoyage derrière un massacre. Et l'importance d'être minutieux et méticuleux pour n'en rien laisser passer. Et ainsi éviter la prison. Mais aussi tout l'aspect action que cela peut avoir quand il y a des imprévus. Des courses aux poursuites avec des gardes du corps qui attaquent notre duo. Ou encore des fusillades quand ils ont été repérés. Cela donne du rythme à ces contrats. Cependant il n'y a rien d'extraordinaire. Cela reste assez classique. Un duo étonnant dans une histoire qui n'a rien d'extraordinaire. Un peu moins étonnant quoi. Comme bien des Yakuza avant eux, ils étaient prêts à donner leur vie pour le clan. Mais ils étaient loin de se douter que leur chef allait leur demander ça. Devenir des Idols. Pour les punir d'une faute, un chef Yakuza décide de forcer 3 de ses hommes à devenir un groupe d'idols. Kentaro, Ryo et Kazu vont alors devenir Shika, Maru et Airi. Les Goku Dolls. C'est un animé du studio JC Staff de 2018. Oui c'est vieux, c'est l'un des seuls de 2018, calmez-vous. Fini en 10 épisodes, disponible sur Netflix. Le plus intéressant dans cet animé est le mélange Yakuza et Idols. Car ce sont deux ambiances et deux styles bien différents. Il y a beaucoup de parallèles entre les deux. D'abord, ils sont plus les qu'on s'imagine. Car dans cet univers, la plupart de l'argent qu'ont les clans de Yakuza proviennent des revenus des groupes d'idols. Et ces trois personnages qui sont devenus des Idols doivent se comporter comme des saintes. Sur et en dehors des projecteurs. Elles doivent se coucher tôt, ne pas faire la fête, ne pas sortir de chez elles, etc. Alors que ce n'est pas du tout leur nature car ils gardent leurs mauvaises habitudes. De mal se tenir, de boire comme des trous, d'insulter à tout va, etc. Et en plus ils veulent garder cet esprit là, mais se font frapper quand ils le gardent. Ou alors pour un entraînement digne de Baki, sous une cascade, des exercices physiques intenses. L'inverse est aussi présent, car leur mental de Yakuza leur permet de résister aux fans de 40 ans très insistants et pervers. Ah, ils ont vécu une serre de parole à leur chanson, genre une chanson sur le seppuku et le sacrifice. D'accord, on est bien là. Un animé tout mignon à l'extérieur, mais un peu brut de décoffrage à l'intérieur. Allez, à une prochaine fois et lisez des mangas ! Sous-titrage Société Radio-Canada